bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un colis qui m'a été envoyé par notre nouveau partenaire shoot game alors pour commencer shoot game qu'est ce que c'est il s'agit d'une filiale de la société paintball valley qui a décidé d'ouvrir un premier magasin en 2011 ce magasin vend désormais du matériel d'airsoft de paintball mais a récemment décidé de créer sa propre marque d'accessoires et de consommables airsoft revolt la société possède deux magasins le premier se situe à frais jus tandis que le deuxième se situe à antibes je vais donc vous faire la présentation des différents objets qui m'ont été envoyés par shoot game on commence donc avec une casquette aux couleurs de la marque s'agit d'une casquette type baseball toute simple réglable on a ensuite deux produits très intéressants puisqu'il s'agit de bbio de marque revolt que shoot game fait donc fabriquer j'ai donc eu un paquet en 0,20 g et un autre en 0,23 g que je pourrai tester et vous présenter au fur et à mesure de mes vidéos pour la suite du colis on a trois patchs avec du velcro donc un patch aux couleurs de revolt avec leur logo ainsi que deux patchs shoot game en tant que fan de patch ça ne pouvait que me plaire on a également un bibi loader de marque revolt il s'agit donc d'un bibi loader tout ce qui est plus simple celui ci est néanmoins livré avec un adaptateur pour gbb on a également une poignée type la rue de chez element de coloris dark earth et pour terminer une réplique qui m'a été prêté par la boutique à savoir un scorpion de chez asg je vais commencer par vous présenter la poignée qui m'a été envoyé il s'agit d'une reproduction de la fameuse poignée qd de chez la rue tactical qui est également disponible en noir et en odé sur le site de shoot game ici c'est le modèle tan ou dark earth qui m'a été envoyé comme vous pouvez le voir sur ces images la poignée a été livré avec trois embouts différents un court un moyen et un long avec emplacement pour que la main ne glisse pas à l'intérieur de cette poignée vous pouvez mettre deux piles de type cr123 à pratique pour avoir des piles de rechange pour votre lampe la poignée possède donc une fixation rapide ou quick detach qui vous permettra de la mettre ou de la retirer ultra rapidement il s'agit juste de faire coulisser ce petit levier ici sur mon g36 et j'ai donc qu'à ouvrir le petit levier fixer la poignée sur le rail et refermer le tout il reste néanmoins un tout petit jeu et je pense que ça vient de la taille des rails une poignée de ce type permet d'offrir une prise en main plus confortable on enchaîne avec la réplique qui m'a été prêté par shoot game il s'agit donc d'une version sport line donc l'entrée de gamme de chez asg pour moi c'est surtout un repack du scorpion aep fabriqué par well on peut voir que la boîte est plutôt bien imprimé avec toutes les informations nécessaires et une belle qualité d'image à l'intérieur voici ce qu'on peut trouver on a donc quelques cibles pour pouvoir s'entraîner au tir ainsi qu'un manuel plutôt bien détaillé traduit en anglais et en français ce qui est assez rare pour être noté cependant on aurait aimé un éclaté de la réplique toujours pratique en cas de casse de pièces ou alors si l'on veut pratiquer le custom on a également un petit sachet d'une centaine de billes goldfire asg un petit sachet anti-humidité et voici la réplique et ses accessoires dans cette petite boîte on retrouvera la petite batterie spécifique aux aepp et ainsi que son chargeur mais également un petit sachet d'accessoires contenant une petite récipant la vis permettant de fixer le rail sous le canon ainsi qu'un deuxième canon possédant un filetage en 14 mm négatif pour cette pièce je ne connais absolument pas son utilité enfin dans la boîte on retrouvera un rail que l'on peut fixer sous le canon en plastique la réplique en elle-même possède une finition assez sympathique on regrettera tout de même qu'elle soit livrée de base avec un chargeur high cap en effet celui ci a apparemment une capacité de 57 billes ce qui serait possiblement obtenable avec un chargeur mid cap de la même taille il est très facile à insérer l'embout orange que vous voyez sur les vidéos est simplement un embout de protection le design de la réplique est assez atypique on aime ou on n'aime pas personnellement je trouve ça assez rigolo voici donc le rail qui se fixe sous le canon à l'aide simplement d'une vis et de la clé cipan inclus dans la boîte il vous permettra de fixer une lampe un laser ou tout ce que vous voulez mais pour moi une poignée nuira à l'ergonomie car il diminuera l'accès au chargeur il est à noter que le corps de la réplique ainsi que le chargeur et tous les contrôles dont la crosse sont en métal seule la poignée est en plastique il s'agit donc d'un aep une sorte de mini aeg qui possède une petite gearbox fonctionne sur batterie et a tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement comme ses grandes soeurs les répliques habituelles le tout dans un format très compact je suis personnellement assez fan de ce genre de réplique possédant moi même un mp7 marui de ce type depuis bientôt cinq ans la réplique tient vraiment bien dans la main celle ci possède une crosse rétractable que l'on tirera simplement pour la déplier elle possède néanmoins un très grand jeu une fois déplié et bloqué en arrière pour la replier il suffira d'appuyer sur le côté et de la réenclencher dans le front sight bon l'ergonomie de cette crosse est vraiment pitoyable on a vraiment l'impression d'avoir juste un fil de fer replié en guise de crosse voici un petit zoom sur le sélecteur de tir dont je vous parlais tout à l'heure le mode sûreté est au milieu le mode coup par coup et sur la droite tandis que le mode rafale est complètement à gauche le mac catch est un bouton sur le côté gauche il permet une très bonne rétention du chargeur mais on ne le retrouve donc pas du côté droit seul le levier d'armement factice est présent des deux côtés à noter que la trappe d'éjection est sur le dessus de la réplique comme sur la vraie arme dans le faux puis d'éjection on retrouve comme souvent le bloc hop up que l'on peut ajuster en tournant cette bague alors vu le format très compact de la réplique où est ce qu'on peut bien mettre la batterie on la fixe simplement à l'intérieur du grip pour la mettre en place il suffira de tourner la protubérance que vous voyez sur le bas de la poignée de tirer la trappe et vous pourrez fixer la batterie en prenant bien soin de la mettre dans le bon sens une fois le cache remis en place votre réplique est prête à tirer il s'agit d'une petite batterie en 7,2 volts any cd qui n'est vraiment pas un foudre de guerre on va donc maintenant pouvoir passer à l'habituel test chrony pour le test et comme d'habitude j'utilise de la 0,20 g de chez tanyokoba comme vous pouvez le voir sur ces images la vitesse de sortie de billes est faible mais cela ne fait absolument pas de cette réplique une mauvaise réplique en effet la trajectoire semble plutôt rectiligne et le hop up fait très bien son boulot je n'ai malheureusement pas de test de tir à vous proposer car ce que j'ai fait était avec de la bille de mauvaise qualité et ne reflète absolument pas les performances de la réplique en conclusion cette réplique m'a l'air assez sympa mais je peux d'ores et déjà repérer deux problèmes le premier c'est la batterie qui tire vraiment la réplique vers le bas malheureusement aucune lipo n'existe et si j'en utilise une sur mon mp7 il s'agit d'une création custom faite par une connaissance le deuxième réel souci de la réplique c'est la qualité de sa peinture il s'agit d'un joli noir mat mais elle est très fragile et je pourrais limite la rayer avec l'ongle et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude si vous avez la moindre question posez la en commentaire à la prochaine 1